Quand on veut, on peut, on fait et on obtient. Point. Il n'y a rien d'autre. Le reste, pour moi, c'est du blabla. Si on veut, on peut, on fait, on obtient. Il n'y a pas de recette miracle, etc. Il y a des méthodes, il y a des techniques. Mais au final, au bout du bout, la seule chose qui paye, c'est de se bouger le cul. Bonjour Paul. Bonjour Meryl, comment vas-tu ? Excellente forme. Ce n'est pas comme si on discutait depuis 10 minutes et qu'on venait tellement de lancer l'enregistrement. Écoute, je suis heureux de t'avoir sur ce Zoom. On va faire une petite interview comme ça tous les deux. Donc Paul, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à toi surtout. Merci à toi de l'invitation. Moi, c'est toujours avec plaisir. C'est un plaisir de t'accueillir parce que tu es un des plus gros leaders MLM que j'ai accueilli sur la chaîne pour l'instant. Il y a eu quelques millionnaires qui pèsent. Mais globalement, tu es vraiment dans le haut du panier et ça me tenait à cœur de t'accueillir parce que c'est une industrie que tu connais depuis plusieurs années. Tu ne viens pas tout juste de commencer. Tu as de l'expérience et j'aime bien les valeurs que tu véhicules dans ton équipe. Donc rapidement pour l'audience, Paul, est-ce que tu serais chaud pour prendre quelques minutes pour te présenter et nous dire un petit peu qui tu es ? Avec plaisir Meryl. Encore une fois, merci pour l'invitation. En effet, tu dis qu'il y a des millionnaires sur la chaîne, je n'en fais pas encore partie. Peut-être avec le chiffre d'affaires, oui, mais pas avec les bénéfices encore. Mais en tout cas, on est sur la route. Pour me présenter en deux mots, du coup, j'ai 27 ans déjà. Moi, je suis originaire du sud de la France, donc de Toulouse, juste à côté. Pour ma part, j'ai démarré le marketing du réseau il y a 5 ans en arrière. Pour tout donner, même le 5 décembre, c'était exactement. Je démarrais avec une société que tu connais peut-être il y a 5 ans en arrière. C'était ma première expérience. Il faut savoir qu'au métier de base, c'est vendeur de moto et dans un deuxième temps, je faisais des piscines avec mon père. Voilà, donc rien à voir du tout. J'ai démarré le marketing du réseau, donc avec une société, on peut donner les noms en France, on s'en fout un peu. Oui, tu peux y aller. Oui, je peux y aller. Ok, qui s'appelait Vema, qui s'appelle Vema d'ailleurs, qui est la première société avec laquelle j'ai démarré. Je travaille avec une équipe qui était en Angleterre, donc pas avec la même équipe qui se développait en France, pas du tout. Et au bout d'un an, j'ai changé de compagnie pour travailler avec une boîte qui s'appelle ItWorks. Et c'est avec cette boîte-là que j'ai commencé à faire mes armes et avec laquelle je travaille depuis 4 ans et demi. Où je suis en temps plein pour ma part depuis 3 ans et demi. Voilà. Ok, super. C'était bref et efficace. Alors moi, tout de suite, il y a quelque chose qui me marque et qui m'a marqué la première fois que je t'ai connu. C'est que je suis vendeur de moto. Je construis des piscines et je choisis une compagnie marketing de réseau où ce ne sont pas des patch minceurs, mais c'est des cosmétiques. C'est détox et tout ça. T'expliques comment tu es passé de l'un à l'autre ? Alors, si je l'expliquais logiquement, je n'en ai aucune idée pour te dire. Alors, sans faire la plus vite, parce que c'est loin d'être le but. En gros, j'ai découvert cette boîte où j'ai été accroché par rapport aux valeurs. Premièrement, c'est une boîte qui était très axée cosmétique à la base et qui a beaucoup évolué, plus axée, on va dire, sport, bien-être, remise en forme, ainsi de suite. Et je fais du sport depuis que j'ai 8 ans. Donc, si tu veux, ça a été une rencontre un peu par hasard au début. Les valeurs m'ont beaucoup accroché et le fait qu'ils veuillent vraiment améliorer la vie des gens avec les produits m'a plu. Et en fait, dans un deuxième temps, la boîte a évolué et j'ai évolué avec. Et donc forcément, ce qui m'a le plus attiré dans le marketing de réseau, ce n'était pas forcément la société. J'étais amoureux de l'industrie en elle-même. Chacun choisit la société qu'il veut après par rapport aux valeurs, aux produits, aux plans de rêve. Chacun choisit comme il veut. Mais moi, c'était l'industrie qui me rendait dingue et j'avais trouvé une boîte avec Itworks où les valeurs étaient complètement dans ce que moi, je véhiculais. C'était vraiment un truc ultra familial où on construit ensemble. Et c'est pour ça en fait qu'au début, les gens se moquaient de moi même quand j'ai démarré Itworks parce qu'ils disaient les vraps, les vraps. Ils disaient le vendeur de vraps. C'est assez rigolo en fait, mais ils avaient raison. C'était carrément marrant en fait. Ok. Et du coup, ça fait, donc tu as dit trois ans à temps plein. Donc, c'est trois ans chez Itworks, quatre ans peut-être ? Je suis à temps plein depuis août 2000. Ça fait quasiment quatre ans à temps plein. Tu as raison de dire la date. C'est plus simple pour ceux qui regarderont cette vidéo d'ici à un an. D'ailleurs, ce serait amusant. Si vous regardez cette vidéo et qu'on est en 2020, sait-on jamais ? Allez sur le profil Facebook de Paul, voir où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Voir s'il a progressé par rapport à aujourd'hui, fin avril 2019. Déjà, juste pour l'avoir été, j'espère. Et en fait, quand tu dis ça, je me dis, putain, ça aurait été trop cool si on avait enregistré des petites vidéos il y a quatre ans, cinq ans en arrière. Pas des interviews spécialement de toi, de moi, de plein de gens. Et de pouvoir voir comment ça évolue. C'est cool aussi, je trouve. Mais bon, ça nous suffit. Avec mon ami Aurélien que tu connais bien dans notre première compagnie, on avait fait un concept qui s'appelait Vema Evolution. C'était le nom. Et tous les mois, on se faisait une courte vidéo d'un quart d'heure. On en a fait presque une vingtaine comme ça. On donnait nos bilans, nos résultats. Juste les cinq ou six dernières, on ne les a pas publiées parce qu'on était en chute libre. Et c'était terrible. Et du coup, on avait un peu honte de publier. C'est bien de dire quand tu as chuté, après être remonté. Mais quand tu es dans la chute, tu n'as personne pour t'accompagner. Donc, ce n'est pas le bon moment de le dire. Oui, c'est clair. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est une bonne idée. Tu vois, je le note. Je ne note pas Vema Evolution, mais je note Evolution à côté. C'est une bonne idée. Je prends. Je vais poser. La question, je te demandais pourquoi ça faisait combien de temps que tu faisais cette compagnie parce qu'on ne voit pas grand monde aujourd'hui qui persévère dans le marketing de réseau plus d'un an et encore moins de quatre ans comme c'est ton cas. Ma question pour toi, Paul, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as persévéré quatre ans, enfin, pas dans le marketing de réseau, mais quatre ans avec la même compagnie qui plus est ? Alors, la première raison, à mon sens, la plus bête possible, c'est que j'ai révalidé ma position en triple diamant qui m'a permis d'avoir des revenus sympas sans rentrer dans le détail. Ce n'est pas le but. Ok. Une fois, ce qui veut dire que plein d'autres personnes peuvent le faire et que quand on suit un petit peu ce qui se passait en France, en Europe et aux US, plein de gens passaient des positions. Donc, la première chose qui m'a donné envie de continuer, c'était que je suis dans une compagnie qui me plaît, avec des produits qui me plaisent et des valeurs qui me plaisent. Pourquoi j'aurais envie de changer ? J'ai connu des bas. Je pense comme tout le monde en a connu, plus ou moins gros aussi selon les périodes. Mais à partir du moment où tu vois que la compagnie évolue, seront nouvelles et qu'il y a d'autres leaders dans d'autres pays, etc., qui eux sont encore en progression, pour moi, la faute ne vient pas à la compagnie. La première raison, c'est ça, c'était de voir que si d'autres personnes peuvent le faire, même si je ne suis pas en train de le faire par exemple et que j'étais en train de galérer certains mois ou certaines années, je n'allais pas partir alors que certains y arrivent. C'est un peu con, tu vois. C'est comme si je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple à te donner. Je vais te donner une métaphore, mais je n'en ai pas. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que pour moi, un marketing de réseau, ça se construit sur le long terme. Donc, je pense et je suis loin d'avoir la science infuse, mais quand tu as trouvé la société qui te convient, quel intérêt de changer ? C'est un peu comme avec une femme. Si tu as trouvé la femme qui te convient ou tout se passe bien, il y aura des moments où ça se passera bien et des moments où ça sera difficile, mais tu ne vas pas changer de femme dès qu'il y a un petit problème comme ça en te disant « Ah, elle est mieux, elle est mieux, elle est mieux ». Et en fait, au final, à 70 ans, tu n'as rien et je ne critique rien du tout, mais on voit beaucoup ça dans le marketing de réseau aujourd'hui. Certains, c'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la société qui leur correspond et il y a beaucoup ça parce qu'il faut arriver à vraiment trouver le truc, mais il y en a beaucoup qui switchent pour switcher juste et je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'il faut… Moi, je pense, quelle que soit la boîte, Tupperware même, on va prendre n'importe quelle société. Je pense qu'il faut persévérer dedans parce que pour moi, le succès, il est dans le long terme. Ok. Mais toi, tu n'as pas fait beaucoup de MLM dans ta vie, tu n'as fait que deux compagnies différentes comme tu les as citées. Où est la frontière selon toi entre c'est une bonne idée de switcher, c'est le bon moment, il faut trouver une compagnie qui nous correspond et c'est une erreur, il faut persévérer dans la même compagnie. Elle est où ? Je pense que c'est quelque chose qu'on ressent plus qu'on explique par des chiffres logiques. Tu vois ce que je veux dire ? Une question d'alignement ? Comment ? Une question d'alignement un peu. Complètement. C'est-à-dire que si tu te sens bien avec la boîte en oubliant le résultat, tu vois ce que je veux dire ? Tu n'as aucun intérêt switcher. Maintenant, je pense que c'est une atmosphère générale aussi et moi, j'ai vu des gens… Moi, le premier, dans le VMA, je n'ai pas du tout gagné d'argent. Et en switchant et en changeant, ça m'a complètement transformé parce que j'ai pu trouver les bonnes choses en plus de l'expérience derrière que j'avais équerie pendant un an. Mais la frontière entre c'est le bon moment de switcher et je persévère, elle est limite. Mais pour moi, persévérer, ça ne veut pas dire six mois. Tu vois ? Persévérer, c'est du un an, deux ans. Parce que dans tous les cas, toi-même, tu as lu GoPro, on ne devient pas pro du marketing de réseau en un an et demi. J'ai mis quatre mois et demi à faire mon premier client dans VMA. Donc, j'étais perdu au début. Et j'aurais pu switcher de suite et dire comme certains fonds, cela allait mieux. Tu vois ? Non, tu as persévéré quand même. J'ai persévéré grave avec VMA même si j'ai galéré. En fait, je veux arriver au bout des choses quelle que soit la boîte. Et je pense que la frontière, c'est vraiment qu'est-ce que tu ressens toi ? Est-ce que tu penses que c'est le moment de switcher ou pas ? Et arrêter d'être juste omnibulé par les gains, même si on est dans une société où on est là pour faire de l'argent dans n'importe quelle… Enfin, c'est la société de consommation qui veut ça. Il ne faut pas s'entêter à rester buté dans une boîte qui ne tourne pas. Mais en soi, aujourd'hui, il y a des leaders dans toutes les sociétés du monde entier. Et je reprends Tupperware en exemple, mais Thermomix, Tupperware, LR, toutes les boîtes. Cela veut dire que s'il y en a qui peuvent faire de l'argent dans ces boîtes-là, tout le monde peut le faire. Ok. La seule chose, il n'y a pas une boîte qui est meilleure que l'autre pour t'aider à faire de l'argent. Tout le monde peut arriver dans toutes les boîtes. La question, c'est laquelle te correspond le mieux si je résume. Pour moi, c'est ça. C'est laquelle boîte te correspond le mieux. Tu ne peux pas juger et dire, ouais, celle-là, elle est mieux que celle-là. Tu vas comparer deux plans de REM, puis on va comparer deux produits. Tu vas comparer deux ambiances, deux dynamiques, deux types de leaders dedans. Enfin, c'est impossible quoi. Il y a un truc qui, moi, me choque. C'est qu'il y a pas mal de leaders qui prospectent comme ça, des personnes qui font d'autres marketing du réseau. Et l'argument, c'est, viens, on compare nos plans de REM. Parce qu'ils savent que ça paye différemment ou cela. Déjà, dans la formulation, moi, je trouve ça super agressif. Surtout quand c'est deux hommes qui parlent l'un à l'autre. Ça fait vraiment concours, tu vois. C'est ce que je veux dire. Et là, comparer les plans de REM, comparer la taille du plan de REM, c'est quelque chose qui me dérange. Mais surtout, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est une des composantes à analyser. Mais ça ne fait pas tout. Mieux vaut un plan de REM pourri et des valeurs alignées des vrais clients, une longévité, etc., plutôt qu'un excellent plan de REM avec zéro client finaux. Je prends deux extrêmes pour illustrer. Ah, c'est bien. Surtout qu'il y a des gens qui ont un excellent plan de REM. Il y en a plein qui ont des excellents plans de REM et ils ne payent pas pour autant puisque tu peux avoir un beau plan de REM. Si tu ne peux pas l'exploiter, ça ne sert à rien. Et pour moi, quand tu dis que j'ai un meilleur… Moi, quand quelqu'un me démarche en disant « Viens, on compare nos plans de REM », j'ai juste envie d'appuyer sur « bloquer ». Tu vois ce que je veux dire ? Parce que ça veut dire quoi « Viens, on compare nos plans de REM ». Je dis « Vas-y, viens, on compare notre compte en banque », si tu veux aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à l'heure. Viens, on compare notre plan de REM. Et pour moi, tous les plans de REM de MLM, ils payent de toute façon. Et quand tu regardes au bout du bout, c'est quasiment tout le temps les mêmes. Parce qu'ils payent différemment, etc. Mais au final, quand tu prends le chiffre d'affaires généré par rapport aux commissions versées, dans 90 % des cas, c'est la même chose. Tu prends un mec qui fait 100 000 chez Itworth de chiffre d'affaires et un autre qui prend 100 000 chez Modère ou Q-Science ou même Tupperware, j'en sais rien. Au bout du bout, ces commissions, c'est quasiment les mêmes. Donc, c'est normal de toute façon. Au moment, la compagnie, elle doit payer ses produits. Elle a des coûts, des frais fixes. Et elle ne peut pas verser plus que 100 % de son chiffre d'affaires. D'ailleurs... Au moment, c'est bloqué. De quoi ? Au bout d'un moment, tu ne peux pas verser plus d'argent. C'est bloqué, mais il y a des compagnies incroyables qui payent plus que 100 % de leur chiffre d'affaires, qui payent 120, 200, 300. Et ça ne dérange personne jusqu'à ce que la compagnie s'écroule parce qu'évidemment, si une compagnie vous paye plus que ce qu'elle encaisse, c'est que vous êtes rémunéré sur l'argent des nouveaux adhérents. Et donc, c'est que c'est un système frauduleux. Si une compagnie paye trop, il faut faire l'armée. Parce que ce n'est pas normal. Toutes les compagnies ont des coûts. Même si c'est des services et qu'il n'y a pas de la manufacture ni quoi que ce soit, il y a des coûts où on ne peut pas payer plus que 100 %. Voilà. La parenthèse. Et il y a beaucoup de gens qui démarchent comme tu disais et c'est un peu dommage, je pense, parce qu'au final, on fait partie de la même industrie. Et aujourd'hui, quand tu vas taper dans un autre réseau, il y en a plein qui le font, qui vont dire « Ouais, regarde, moi, je gagne tant d'argent avec cette boîte. Tu devrais venir avec moi. » Je trouve que c'est un peu dommage parce qu'au final, moi, je serais plus dans l'idée « Viens, on s'entraide. Viens, on se donne des formations, des zooms, des idées, des outils. » Puisqu'au final, si l'industrie du marketing de réseau, elle explose, elle profitera à tout le monde. Les gens auront juste à choisir laquelle ils veulent. Mais c'est comme avec les voitures. On ne veut pas qu'il n'y ait qu'un seul fabricant de voitures. On en veut plein pour avoir le choix, pour pouvoir justement profiter et jouir de plein de choses. Et la concurrence, ça a du bon de toute façon. Moi, il y a un truc qui m'a marqué. C'est justement pour illustrer ce que tu viens de dire. C'est que pendant très longtemps, on a toujours été dans des compagnies différentes en fait. Et pourtant, ça ne t'a pas empêché pendant un an d'être beaucoup en contact avec nous. Quand je dis nous, c'est Aurélien et moi. C'est mon colloque. Et même si on n'était pas dans la même compagnie, surtout toi et Aurélien, vous aviez des appels régulièrement. Tu donnais des conseils, etc. Tu te donnais en fait. Même si ce n'était pas la même compagnie parce que tu avais une vision à long terme que c'était bon pour l'industrie. Oui, et puis en plus, je me rappelle même, j'avais fait intervenir Aurèle sur des formations sur mes équipes. Je fais doucement aujourd'hui parce que je vais dire choisi avec les personnes avec qui je le fais. Mais moi, je n'aurais aucun problème de faire intervenir un leader d'une autre compagnie sur un de mes zooms puisque au final, pour moi, c'est parti du même bateau. Et moi, mes équipes, ils le savent. S'ils veulent partir, partez. Tu vois ? Et je pense que le meilleur moyen de faire partir les gens de ces équipes, c'est d'être apeuré et d'avoir peur qu'ils partent parce que tu crées de la peur. Tu focalises ton attention à 1000% dessus. Et la seule chose que tu fais justement en créant de la peur, c'est qu'ils partiront. Et puis au final, les équipes ne nous appartiennent pas. La peur n'évite pas le danger. Bien au contraire. Mais c'est super intéressant ce que tu dis. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont là. Non, je dois protéger mes équipes. Non, on ne va pas aller au séminaire de GoPro ou un séminaire MLM parce que imagine, il se fait pitcher par un autre MLM. Au bout d'un moment, ton fille ou ton équipe ne sont pas des enfants de 4 ans. Ils savent qu'il y a des choses qui existent. Et en essayant de les brider comme ça, c'est comme un ado qu'on dit non, tu n'as pas le droit de sortir après 22h. Il va s'enfuir par la fenêtre. Et puis quand il va sortir, il va faire mille fois plus de conneries que si tu le laisses aller voir. Et moi, je préfère… Pour moi, quelqu'un qui doit partir un jour, il partira. Et je dis tout le temps en rigolant à mes équipes, je dis mais il vaut mieux que vous partiez tout de suite. Parce que quand tu commences à construire quelque chose et qu'il se barre au dernier moment et ainsi de suite, je préfère aller voir les plans de MLM. Faites des présentations avec d'autres compagnies avec plaisir. Et j'aime quand… Je ne sais pas si c'est très bien de dire ça sur cette interview, mais au moins, c'est sincère. J'aime bien quand des gens s'en vont du réseau. De temps en temps, ça arrive. Alors, j'aime bien. Ce n'est pas vraiment le mot, mais c'est du nettoyage aussi. Parce qu'on y revient. C'est une question de timing. Si les gens ne sont pas à l'aise avec la société, avec mon équipe, comment je travaille. Si demain, ils démarrent dans une autre compagnie avec une autre équipe, peut-être qu'ils s'éclateront à un million de pour cent, tu vois. Et au bout du bout, le kiff, on le dit souvent, mais c'est qu'on se retrouve tous ensemble à boire un cocktail à Saint-Tropez, j'en sais rien, j'ai dit n'importe quoi, dans dix mille compagnies différentes. Je pense que le bout du bout, c'est ça, quoi. Je suis 100% d'accord. Et ce discours de « j'aime bien le nettoyage », ça me fait penser à quelque chose que je dis souvent. Donc là, c'est du côté marketing digital. Je glisse un peu du MLM vers le marketing digital. Ceux qui développent leur MLM avec les méthodes de Funnel Network, vous savez que je parle souvent d'un autorépondeur. Donc, d'envoyer des emails à une liste de candidats, une liste de prospects. Et souvent, je dis, oui, vous allez avoir des désinscrits parce que vous envoyez trop de mails ou pour X raisons. Mais c'est très bon d'avoir des personnes qui se désinscrivent parce que ce sont des personnes qui, de toute façon, ne vous aurez jamais rejoint ou n'aurez jamais acheté chez vous. Et en plus de ça, entretenir un autorépondeur, c'est plus on a de contacts, plus on paye cher. Donc moi, quand je vois des gens qui quittent mon autorépondeur, je me dis, putain, ils vont gagner des sous. Ils sont en train de rehausser la qualité de mes contacts. Donc, le nettoyage a du bon. Et c'est pareil quand on prend des produits détox, c'est pareil pour tout. Le nettoyage, c'est bon, mes amis. C'est clair. Ça ne veut pas dire non plus qu'avec Meryl, on est content quand les gens semblent de son autorépondeur. On ne se fait pas une joie. Et moi, quand les gens semblent de mes équipes dans un autre M&M, on n'ouvre pas une bouteille de champagne non plus. Je précise. Parce que après, les gens vont dire, ouais, non, non, pas du tout. C'est juste que c'est une bonne façon de voir les choses, je pense. Et j'aime bien l'exemple que tu dis, le nettoyage, ça a du bon. C'est clairement ça. Il y a besoin, c'est des cycles de toute façon. C'est aussi une question de mentalité. Le leadership, ça se ressent aussi quand tu dis, j'ai pas peur, je suis plutôt dans le don que dans la peur. Mais le leadership, ça se ressent, c'est qu'on a un événement qui est, j'allais dire négatif, mais c'est un jugement de valeur. Mais quelqu'un qui se désinscrit ou quelqu'un qui quitte notre compagnie ou autre, c'est un événement qui en soi n'est pas censé faire plaisir. Mais la manière dont on réagit à cet événement, c'est ce qui va conditionner la suite. On peut se marteler l'esprit pendant des semaines et des semaines en disant, j'ai eu un désinscrit, j'ai des personnes qui ont quitté ma compagnie et ça va affecter nos actions futures. Par contre, on peut être dans un état d'esprit plutôt positif, comme tu viens de le décrire, et se dire, ça a du bon finalement et ça va impacter nos actions dans un bon sens. Autrement dit, on a un événement qui est neutre, à nous de voir si ça va impacter positivement les actions à venir ou négativement les actions à venir. Question de mindset. Ouais, et puis en plus, au final, c'est l'histoire qu'on raconte. Tu racontes ce que tu veux au bout du bout. Je suis d'accord avec toi, mille fois. Il y a un truc qui m'interpelle au sujet de la manière dont tu construis tes équipes. Non, ce n'est pas ça. Comment dire ? Toi et ta chérie faites la même compagnie. Ouais. Et sauf erreur, vous faites la même compagnie mais dans deux équipes différentes, c'est ça ? Tout à fait. C'est toujours le cas aujourd'hui ? C'est toujours le cas, oui, bien sûr. Alors, ma question, c'est comment ça se passe ? Ça ne doit pas être super typique. Comment est-ce que vous gérez ça, en fait ? Alors, des fois, c'est très relou. On ne va pas se mentir parce que c'est plus simple de développer vraiment à deux. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Dans le but où, entre guillemets, on pourrait construire et s'entraider, etc. dans le développement. Mais en fait, en contrepartie, ça a énormément de bon puisque ça me permet de me construire, moi, en tant que leader. Et ça la permet à elle de se construire, elle, en tant que leader indépendant de moi aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, ça permet de créer deux, en mon sens, deux entités. En fait, on crée deux business, en fait. Enfin, indirectement. Les équipes ne sont pas forcément liées. Alors, si, on travaille dans le même groupe de travail quand même. On fait les formations tous ensemble. On anime un groupe de leaders ensemble. Mais en fait, c'est une situation qui est comme ça. On a décidé de… ça a été fait comme ça puisqu'on ne pouvait pas faire des placements de réseau à l'époque. On voulait rester carrés, etc. pour ne pas le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit bon, si on était dans la même équipe, putain de merde, ça serait quand même plus intéressant. On ne va pas se mentir. Mais au bout du bout, en fait, au final, elle valide ses positions elle-même sans moi. Et pour moi, c'est important, tu vois ? Parce qu'aujourd'hui, des femmes leaders, il en existe dans le marketing de réseau, de plus en plus d'ailleurs. Mais c'est important aussi qu'elles se construisent toutes seules, tu vois ? Et comme les gens aiment bien parler en plus, ça évite qu'ils disent « Ah, il y a placé quelqu'un » ou quoi que ce soit. Pas du tout. Elle a validé son double. Elle validera son triple. Sans moi, on travaille ensemble, mais il n'y aura pas de placement. Il n'y aura jamais tout ça. Et ça, c'est cool. Donc, ce n'est pas simple parce qu'au bout du bout, on est en couple et tu ne peux pas t'entraider vraiment avec du placement, avec du travail, etc. Mais ça n'empêche qu'elle donne des conseils sur mes équipes de temps en temps. J'en donne sur les siennes. On mélange toutes les astuces et ainsi de suite comme si on était un gros groupe puisqu'on parlait de partage tout à l'heure. À mon sens, c'est une ligne de code où il y a écrit qu'on n'est pas dans la même équipe. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. C'est intéressant parce qu'on sort un peu du domaine du business, mais il y a beaucoup de couples où ces deux individus se mettent en couple et ils ne deviennent plus qu'un seul individu. C'est le couple, une entité. C'est toujours ensemble, toujours les mêmes, etc. Là, de la manière dont tu me décris, vous faites plutôt partie de ces couples qui sont deux entités différentes qui se sont unis pour créer une troisième entité qui est supérieure. Autrement dit, vous auriez votre indépendance, businessment parlant. C'est ce qu'on essaye. Je ne te dis pas que c'est réussi à 1000%. On aime développer à deux. On fait des fois des formations à deux, etc. parce que c'est cool. On communique aussi sur les réseaux sociaux souvent à deux. Mais on aime bien bosser indépendamment aussi pour avoir chacun son identité. Oui, tu as raison. En fait, c'est exactement ça. Il y a trois identités au lieu d'une seule. Je pense en tout cas que c'est une force. On l'a fait sans vraiment réfléchir deux heures. Mais pour le moment, ça marche. Ok. Et comment ça se passe quand vous êtes en couple ? Peut-être que vous avez un couple d'amis ou un ami commun et il veut démarrer Itworks. Comment est-ce que vous vous arrachez le Biftec ? Bagarre. Non, en fait, ce qu'on fait au mieux. C'est surtout sur ces points-là que ce n'est pas évident. On marche aux affinités. Ça veut dire qu'il y a des gens de mes contacts qui ont démarré avec Déborah par exemple. Il y a des gens de ces contacts qui ont démarré avec moi. Donc, ça, c'est comme ça. C'est-à-dire que si on est sur une évolution où on n'a pas besoin d'énormément de distri de là dans l'instant, on fait comme ça au feeling avec la personne. Si vraiment on a de la construction de position par exemple sur des positions qui vont arriver, etc. Par exemple, je ne sais pas. Moi, j'ai besoin d'une personne. C'est un contact à Déborah qui veut démarrer avec nous, on va dire. Moi, je peux être amené à l'enregistré et qu'elle aussi travaille avec eux, tu vois. Mais on essaye dans le plus possible, on essaye que ces contacts démarrent avec elle, mes contacts démarrent avec moi et ce qui n'empêche pas d'échanger puisqu'au final, on est ensemble quand même tous les jours. Bien sûr. Ok. Non, mais c'est intéressant. Je pense que c'est une question qui n'est pas souvent abordée et qui peut-être en intéressait plus d'un. Oui, parce que ce n'est quand même pas évident. Oui, oui, c'est bon. Le réseau, elle serait dans mon équipe, ça serait quand même plus simple. Enfin, on ne peut pas le nier. C'est impossible de nier ça. Même financièrement parlant, son chiffre d'affaires serait utile dans mon organisation. Enfin, c'est un tout. Et au final, j'ai commencé à bosser avec elle quand on s'est mis ensemble. Et donc, si tu veux, elle est repartie un petit peu de zéro. Ce n'est pas le but de raconter son histoire. Donc, on aurait pu très bien, elle aurait pu être dans mon équipe à ce moment-là. Tu vois ? Mais on a décidé de rester comme ça. Maintenant, on se dit qu'on aurait peut-être dû faire différemment. Mais maintenant, c'est fait, c'est fait. Et pour le moment, on est toujours dans un réseau séparé. Ok. Super. C'est intéressant. Alors du coup, vous communiquez tous les deux. Vous communiquez… Enfin, on sent que là, Influence Lod, vous avez quand même une même méthode de communication. On le voit sur le réseau. Moi, je ne te cache pas, je suis très fan de votre com, surtout sur Instagram. J'ai fait une formation sur Instagram il n'y a pas longtemps pour mes clients de Funnel Network. Et à un moment, je prends ton profil en exemple parce qu'il est super visuel. Il est vachement bien travaillé. Il y a une cohérence. Et ouais, c'est ça. Une cohérence. C'est ça le mot que je cherchais. Donc moi, j'aime beaucoup la manière dont vous communiquez. En fait, je trouve vos photos magnifiques. Alors, je ne sais pas si il faut remercier Deborah pour le coup de pouce sur Instagram ou c'est l'inverse. C'est qui l'expert des photos chez vous ? Alors, l'expert des retouches photos, c'est Deb. Ouais. Ok. Les retouches photos, c'est Deb. Et après, les photos, c'est nous deux. En fait, on a pris l'habitude. Tu sais, même quand on part en voyage, c'est rigolo des fois. Mais parce qu'on se dit, vas-y, c'est après, on fait des photos. Et en fait, on va vachement vite, tu sais. On se pose là. On dit, allez, bam, bam, bam. Trois photos là, trois photos là, trois photos là, trois photos là. On en a 30. Et après, on va faire notre promenade tranquille. Le soir, un petit coup de retouches et c'est réglé, tu vois. Ça, c'est rigolo. Mais les retouches photos, c'est Deborah. Grosse qualité sur les retouches photos. C'est intéressant comme ça d'être rodé. Je trouve que c'est une bonne chose d'avoir quelqu'un qui peut prendre en photo. Enfin, d'un point de vue communication que je parle. Comme ça, vous faites un petit échange de photos. Tout ça, c'est intéressant. J'avoue que c'est une force. Et puis en plus, ça évite… On ne se prend pas la tête puisque au bout du bout, on fait nos voyages et compagnie. Mais on sait qu'on a une partie business qui peut arriver et on se comprend sur ce point-là. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est quand même une force de pouvoir se comprendre sur le point de vue business. Parce que ce n'est pas non plus évident. Enfin, marketing de réseau, c'est un métier extraordinaire. Mais c'est un métier qui est très difficile parce que tu es quand même… Enfin, moi en tout cas, peut-être pas tous, H24 dedans. Enfin, comme n'importe qui qui monte son business au final. Enfin, je parle du marketing de réseau. Mais n'importe quel entrepreneur, tu vis dedans. Ouais. Alors du coup, vous communiquez souvent. Moi, ça ne me choque pas de rentabiliser ses voyages, ses passions, etc. Moi, je trouve ça normal que vous avez un style de vie qui peut inspirer des gens. C'est normal de prendre des photos, de les poster et pourquoi pas aider d'autres personnes à avoir ce même style de vie. Et c'est en faisant comme ça que vous pouvez aussi financer votre style de vie. Enfin, c'est assez vertueux. Donc ça, ça ne me choque pas. Par contre, vous publiez très, très souvent sur les réseaux sociaux. J'ai remarqué. Comment est-ce que vous gérez ça ? Est-ce qu'il y a des gens que ça saoule ? Est-ce qu'au contraire, ça porte des résultats ? Est-ce que le cycle de vente est court et long ? Comment ça se passe en fait ? Alors, au niveau publication, publication pure et dure, pour donner un peu les techniques qu'on utilise aussi. Sur Instagram, normalement, on est censé publier une fois par jour. Je t'avoue qu'on n'a pas du tout le temps en ce moment de développer. Donc, par contre, moi, je suis actif en story tous les jours. Je ne le fais pas que pour le business. Je le fais parce que je ne vais parler que d'Instagram. Mais pour moi, il y a une vraie communauté sur Instagram très engagée en général. Il y a vraiment des échanges extra. Enfin, j'ai rencontré des gens extra avec Insta, rien à voir avec Itworks. Et je trouve que c'est une vraie communauté. Attention, j'ai zéro en abonnés. Donc, j'appelle ça communauté en toute humilité. Mais pour moi, Instagram, c'est vraiment un des meilleurs réseaux aujourd'hui qui existe pour communiquer, échanger avec les gens. Par rapport à Facebook, on communique beaucoup plus business, si je puis dire. Beaucoup moins lifestyle sur Facebook que sur Instagram. Et il y a des gens que ça saoule, l'un et l'autre. De toute façon, parce que quoi qu'on puisse mettre, ça saoulera. Tu vois ? Pour x ou y raison. Mais dans l'ensemble, on a réussi à trouver une bonne jonction entre notre activité qui fait une partie de notre vie et aussi notre vie de tous les jours. Moi, je sais que je communique sur mes passions aussi, sur plein de choses que je fais où je donne des coups de pouce sur deux, trois trucs où je pose des questions où il y a un vrai échange. Et cela n'empêche que je m'en sers aussi pour développer mon business puisque moi, j'ai perdu pas mal de poids avec les produits. Et donc, forcément, quand je propose mes programmes, ça a aussi une légitimité derrière. Donc, dans l'ensemble, ça se passe très bien. Je pense qu'il y a quelques personnes que ça saoule. Mais toi qui nous suis sur Insta, tu vois bien qu'à part cas exceptionnel sur des fins de mois où toi-même, tu sais que là, il faut envoyer du steak, on n'est pas tous les jours en train de saouler les gens avec des photos avant, après, etc. Et quand bien même, si ça saoule les gens, ils se désabonnent. Tu vois ? Oui, tout à fait. On ne le fait pas pour notre communauté non plus. Cela veut dire que je veux développer mon Insta parce que ça me plaît pour moi, pas pour me dire je veux plaire aux gens, je veux plaire aux gens, je veux plaire aux gens. Tu vois ? Parce que sinon, je pense que c'est un peu ce « travestir » entre guillemets. Je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser. Moi, je n'ai pas fait des formations Insta et tous ces trucs-là. Mais je pense qu'il faut respecter son audience et respecter sa communauté dans son plus grand ensemble évidemment. Mais aussi, le faire parce que ça te plaît, parce que tu as envie de pouvoir partager, échanger avec les gens sans te dire je veux plaire à tout le monde. Je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. Mais en tout cas, au moins, je suis le moins. Non, c'est important de mentionner que tu es dans le partage et pas simplement sans se travestir. C'est exactement ça. Ça m'intéressait de savoir comment tu gérais ta com. Maintenant, ma question, c'est d'où viennent principalement vos clients et partenaires ? Est-ce que c'est justement d'Instagram, de Facebook, ceux qui ont craqué au bout de deux mois d'exposition journalière ou est-ce que c'est au contraire des gens que vous rencontrez physiquement ? Ils viennent d'où vos clients ? Mes deux premières années que du terrain, que des gens rencontrés physiquement. Et depuis deux ans, il y a une transition entre réseaux sociaux, Facebook et Instagram. D'accord. Vraiment, les réseaux sociaux, ça a changé mon business de A à Z. Le marketing de réseaux a évolué d'ailleurs de A à Z en l'espace de deux ou trois ans. Et je pense qu'Internet aujourd'hui, c'est inévitable. Et je sais que notamment toi avec tes tunnels de vente, on appelle ça si je ne dis pas de bêtises, c'est quelque chose, ce n'est pas pour faire ta promo du tout, mais c'est quelque chose qui est complètement dans l'air du temps aujourd'hui. Certains décident de l'utiliser, d'autres non. Ça après peu importe, mais les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est… Si tu développes un business sans internet, tu n'as rien compris. Je suis 100% d'accord avec cette vision. Moi, ce que j'encourage, c'est comprendre le cerveau humain avant tout. Je veux dire, les réseaux, ça va, ça vient. Les techniques de prospection, ça va, ça vient. Mais les stratégies basées sur des concepts de vente ou de psychologie qui ont des millions d'années, ça, ça met du temps à changer. Et la question, ce n'est pas est-ce que je prospecte sur le terrain ou sur les réseaux sociaux ou grâce à des tunnels de vente. Non, on fait toujours la même chose. C'est juste trois véhicules différents parce qu'il y a trois terrains de jeu différents. Et il faut apprendre à composer avec tout ça et se limiter à un seul terrain de jeu. Effectivement, je pense que c'est passé à côté de beaucoup de monde qui auraient été mieux sensibilisés avec d'autres moyens. Chaque véhicule que tu enlèves, pour moi, c'est le chiffre d'affaires que tu divises quoi. Après, il faut pouvoir le faire à 100% aussi. C'est toujours pareil. Enfin, développer les réseaux sociaux à 1000%, le terrain à 1000% et les tunnels de vente à 1000%, je pense que c'est délicat. Je pense, attention. Ça ne veut pas dire que moi, je sais que tu peux choisir. Je connais quelques personnes qui font les tunnels de vente par exemple et qui font aussi les réseaux sociaux parce que tu peux croiser en plus tout ça. Ça, c'est ton métier. Moi, je n'y connais rien en détail à tout ça. Mais les réseaux sociaux, aujourd'hui, même nous, regarde. Tu es chez toi, je suis chez moi. On peut échanger aujourd'hui alors qu'on n'est pas à côté. Enfin, c'est quand même quelque chose de ouf. Il y a 10 ans en arrière, c'était infaisable ça. Et ça, je trouve qu'il faut l'utiliser quoi. Est-ce que ça te l'a fait quand tu étais plus jeune ? Ou genre on se disait, putain, un jour, on pourra téléphoner à quelqu'un et on se verra en même temps. C'est un truc de ouf. C'est pas la révolution. C'est un truc de ouf en fait. Il y a eu 2-3 trucs qui n'ont pas marché, 2-3 prototypes. N'empêche qu'aujourd'hui, on peut faire un FaceTime, un Zoom, etc. C'est quand même incroyable. Et même quand j'ai démarré le marketing de réseau, si on faisait un Skype, mais 2 fois sur 3, ça plantait, ça bugait. On ne pouvait pas être plus de 4 sinon, ce n'était pas possible de tenir la connexion. Là, vous êtes des fois des centaines sur Zoom. C'est ouf. Je me rappelle des Skype, il fallait un compte premium en plus. Si tu voulais pouvoir inviter du monde sur tes salles, la majorité des gens, tu ne les trouvais pas quand ils t'ajoutaient sur Skype parce que le mail n'était pas bon ou des trucs comme ça. Et on parle de ça il y a 5 ans. On ne parle pas de ça il y a 25 ans. C'est ouf. Là, la question c'est à quoi va ressembler l'économie dans 5 ans, les réseaux dans 5 ans ? Jouer là un peu à la Gary Vaynerchuk. Essayer de deviner de quoi demain sera fait. Positionnez-vous sur cette méthode-là et soyez précurseur. Et je ne pense pas du tout à moi et Finalnetwork quand je dis ça. Mais en vrai, c'est… Tu as mille fois raison. Ça me fait rigoler de comment tu le dis, mais c'est exactement ça. Il y a encore des gens qui ne développent pas les réseaux sociaux et qui ne développent pas les tunnels de vente notamment. Et je pense que c'est passé clairement à côté de quelque chose puisqu'en étant précurseur en plus, le jour où ça sera officiel que tout le monde développe ça, on aura 3 ou 4 en avance. Et 3 ou 4 en avance. Enfin, moi, je vois des gens qui ont démarré Instagram notamment il y a 4 ans qui ont aujourd'hui des 300, 400 000 abonnés. C'est un truc de malade. Enfin, ils ont des simplicités dans la vente, dans le commerce, dans le business, dans plein de choses qui sont dingues. Alors, il y a beaucoup de chèvres, mais il y a beaucoup de chèvres partout de toute façon. Et on est des chèvres toi et moi aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est certain. C'est le début. Mais là, tu parles de gens qui, tu dis, il faut qu'ils se mettent aux réseaux sociaux et sinon ils passent à côté quelque chose. Attends. Là, on parle de gens qui déjà ont compris que le marketing du réseau existait. J'imagine que les moldus qui ne savent pas qu'il est possible de générer des compléments de revenus du business, du marketing du réseau, même des banques en ligne. Il y en a qui ignorent tout ça. Et je n'insulte personne en disant ça. J'aime bien dire moldus. Les moldus, c'est les gens qui ne savent pas qu'ils ont du potentiel d'aller plus loin, qu'il y a des idées de business. Aujourd'hui, il y en a même trop. Il y a vraiment trop d'idées. Alors, les gens déjà qui ne savent même pas que le marketing du réseau, tous ces revenus complémentaires existent. Mais mince ! Vous passez à côté de quelque chose. Tu me tues quand tu dis les moldus. Parce que la première fois que tu m'as sorti ça, ça m'avait flingué. Je ne m'en souvenais plus de ce monde. Je vais l'utiliser pour les moldus. Ça véhicule une image. Les gens comprennent tout de suite ce qu'on veut dire. C'est une très bonne analogie. Oui. Dernière question. Évolution, je vous dis. Oui. C'est bien que tu repars avec des notes et moi aussi. Donc, c'est parfait. Cet échange est constructif. Et j'espère que ceux qui regardent la vidéo, vous avez noté deux ou trois trucs aussi puisqu'il y a quelques pépites dans cet échange. Et je ne sais pas s'il y aura une pépite suite à cette question et ce sera probablement la dernière de cette interview. Mais je voulais te demander où est Nala ? La pépite. Nala, elle est… Pour tout te dire, comme ça, on est vraiment sur du live. On a récupéré le chien de ma sœur là pour le week-end, enfin pour la soirée puisqu'ils sont partis en voyage. Et Nala est en train de se battre avec l'autre chien. C'est quoi comme race ? C'est un… Merde. Un bulldog français croisé avec un chihuahua. Donc, c'est assez rigolo. Mais du coup, comme Nala est un peu… Un caractère, on va dire, différent. Je ne sais pas, c'est mon chien Nala qui est extraordinaire parce que c'est un bulldog français. À mon sens, c'est le meilleur chien du monde. Sans désobligé personne. Mais elle est là aussi. Et elle nous aide beaucoup dans notre com énormément aussi. Parce que, pas pour juste faire de la com. Mais après, ils vont dire, ouais, ils utilisent tout pour faire de la com. On a le choix de le faire ou de ne pas le faire. Donc, autant le faire. Mais… Un bulldog français, ce n'est pas gratuit. Ouais. En plus, putain. Est-ce que ça coûte en soin de véto, mon pauvre ? Il faut t'assurer qu'elle peut faire quelques photos. C'est fragile en plus. Mais je connais bien cette race parce que justement, mon très bon copain Aurélien, il a deux petits bulldogs. Et souvent, quand je vais chez lui, il croit que c'est pour que j'aille le voir lui. Mais c'est pour ses chiens. Je les adore. Ça, c'est ça. L'histoire ne le dit pas. Si vous voulez savoir à quoi ressemble Nala, vous allez faire un tour sur Instagram de Paul Barnier que je mets dans la description. Et si je ne suis pas trop pignant, je mettrai le lien au montage. Et peut-être une photo de Nala si vraiment… Je suis au top de ma forme. Je ne vous garantis pas. Je vais voir ce que je peux faire. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous partager, Paul ? Ouais. Moi, j'ai une devise que je garde souvent. Enfin, que je garde souvent. J'en ai deux. Je vais vous les partager avec grand plaisir puisque c'est celle que je communique tout le temps avec mes équipes. La première, c'est sans vision, les hommes périssent. Ce qui veut dire que ce soit pour votre équipe ou pour vous, juste tout court, sans parler d'équipe, si vous êtes au démarrage de n'importe quel business, c'est vraiment de fixer une vision de ce que vous voulez atteindre. Tu vois, juste derrière, si tu regardes, j'ai un petit maillot de foot qu'on m'a offert là et il y a écrit président derrière. Tu vois ? Je te jure que c'est vrai. C'est la position suivante. Donc, la première chose, c'est la vision. Première chose vraiment importante. Et j'espère que quand je reverrai cette vidéo d'ici six mois, un an ou peut-être dans cinq ans, je dirai, c'est rigolo, je n'avais pas encore passé mon président. Tu vois ? Ça fait la petite touche. Et la deuxième, c'est qui me plaît le plus de toutes, c'est quand on veut, on peut, on fait et on obtient. Point. Il n'y a rien d'autre. Le reste, pour moi, c'est du blabla. Si on veut, on peut, on fait, on obtient. Il n'y a pas de recette miracle, etc. Il y a des méthodes, il y a des techniques. Mais au final, au bout du bout, la seule chose qui paye, c'est de se bouger le cul. Et c'est ce que je dis tout le temps sur mes Zoom. Quand des fois, on m'écrit, on me dit, tu as un secret, une technique. Ouais, travaille plus que tout le monde. Le secret, il n'est que là, au final. Travaille quand les autres y dorment, entraîne-toi quand les autres y dorment et tu auras des payes et des revenus et des équipes que les autres n'ont pas et des chaînes YouTube et des business qui n'existent pas pendant que certains regardent les anges de la télé-réalité. Toi, tu bosses. Et pour moi, c'est le plus gros secret qu'on a tendance à oublier aujourd'hui en France. C'est qu'au bout du bout, la seule chose qui paye, c'est le boulot. Ok, je n'ai rien à rajouter à ça. C'est une très bonne conclusion. Si ce n'est, à la limite, travailler fort et intelligemment parce que ce n'est pas incompatible, ça ne sert à rien de gravir très vite une échelle qui est adossée sur le mauvais mur. Ça, c'est clair. Et tu fais bien de le repréciser parce que, pour donner une métaphore un peu poil différente mais qui revient, moi je dis souvent, même si vous travaillez fort mais que vous ne faites pas ce qu'il faut, ça ne paiera pas. C'est comme si vous faites une recette avec un gâteau et que dans ce gâteau, il faut mettre des œufs et que vous ne mettez jamais des œufs. Et vous pouvez le faire tous les jours ce gâteau, il ne sera jamais bon. Et pourtant, vous direz, mais Meryl, je le fais ce gâteau tous les jours comme tu m'as dit, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Mais au bout de deux ans, si vous n'avez pas non plus mis les bons ingrédients, ce gâteau, il sera dégueulasse. Donc, ça reste un équilibre de plein de choses mais c'est complètement à juste titre d'être adossé au bon mur. C'est pas mal comme œufs, je prends aussi. Et c'est où l'adresse pour manger le gâteau ? Non, parce qu'il y a des intéressés. Alors, 99, je rigole parce qu'il suffirait que cette vidéo fasse un million de vues et que demain, il y a des gens pour venir manger du gâteau. Tu me diras, ça ne me dérange pas, j'ai dit que j'étais dans le partage. C'est pas rigolo. Oui, voilà. Question de cohérence encore une fois. Super. Paul, je suis ravi de t'avoir eu sur cet échange. Peut-être qu'un C4, on se fera une vidéo en live si je descends du côté de Toulouse. Ou même si moi, je monte du côté de Berchevo avec grand plaisir. Super. Tu me pourras faire un petit tour de Mercedes du coup ? Elle sera peut-être vendue d'ici là, mais en tout cas, avec grand plaisir pour faire un tour de je ne sais quoi. Et moi, je vais en profiter pour te remercier aussi pour cette vidéo puisque moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger et surtout de voir quelqu'un qui est déterre dans ce qu'il fait, ça fait plaisir. Quel qu'il soit, après que ça soit du MLM, pas du MLM, etc. Après, on s'en fout. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi tant que les gens sont passionnés par ce qu'ils font et qu'ils contribuent à apporter quelque chose aux gens, pour moi, c'est la meilleure façon de réussir. À 100 %. Les amis, toutes les infos sur Paul dans la description. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est parfait. Laissez un pouce bleu si vous voulez d'autres interviews de ce genre. Comme ça, je sais à peu près ce qui vous plaît. Et voilà, tout simplement. Merci encore d'être venu Paul et je te retrouve très vite. Et vous tous, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ciao Mérine. Merci. 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 Merci.